C'était remarquable, exercice 225, 28 avec correction. Exercice 25, N un nombre antinatural, montrez que 1, 2, 3, 4, 5, 5, n, 1, 5, n, tégale à n facteur de n plus 1 sur 2. Deuxièmement, calculer à Q égale à 1, 2, 3, 4, 5, 999, 1000, jusqu'à 1000. Exercice 26, N un nombre antinatural, développé et réduit à Q égale à X moins 1 fois moins 1 puissance N, moins 2X plus 1. Développement. Exercice 27, N un nombre antinatural, montrez que c'est qu'il y a un facteur de n plus 1, un facteur de n plus 2, un facteur de n plus 3, plus 1. Développement et factorisation. Il existe 28, A, B, C, des nombres, des nombres réels, positifs, non nuls, tels que P est égal à 1, 2, facteur de A plus P plus C, facteur de A moins B carré plus A moins C carré plus P moins C carré. Premièrement, montrez que P est égal à OQ plus P et OQ plus C et OQ moins 3, A, B, C. Deuxièmement, on déduit la nature du triangle dont les dimensions sont A, B et C dans le cas O, A, OQ plus P et OQ plus C et OQ est égal à 3, A, B, C. Comme j'ai dit, vous allez constater que ces exercices sont un peu difficiles et comme j'ai dit, les exercices sont de plus en plus difficiles. Alors là, vous allez réfléchir attentement à ces exercices et après, vous pouvez voir la correction. Alors là, j'ai choisi ces exercices pour améliorer votre niveau en mathématiques. Exercice 25. N, un nombre anti-naturel. Premièrement, montrez que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N est égal à N, facteur de 1 plus 1 sur 2. Deuxièmement, on calcule A qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 1000. Correction de l'exercice 25. Donc, on montre que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N est égal à N, facteur de 1 plus 1 sur 2. Donc, on pose un nombre S qui est égal à 1 plus 2 plus 3 plus N moins 1 plus N moins 2 plus N moins 1. On arrive à 1. Ici, c'est comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à N. Le nombre qui est avant 1, c'est N moins 1. Le nombre qui est avant 1 moins 1, c'est N moins 2. Donc, j'écris S, je change ici. Ici, j'écris S de plus petit au plus grand. J'écris S, la même chose, de plus grand au plus petit. Donc, N, S est égal à N, facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, plus, jusqu'à 3, 2, jusqu'à 1. Le calcul, là, son nombre amour. Donc, S plus S, S plus S, c'est qu'il y a 1 plus N, plus 2, plus N moins 1, plus 3, plus N moins 2, plus N moins 2, plus N moins 2, plus 3, plus N moins 1, plus 2, plus N, plus 1. Voilà, ici, j'écris S, ici, j'écris les trois premiers nombres, les trois derniers nombres. Donc, la même chose pour S, ici. Donc, je vois ici, 1 plus N, c'est comme on a N plus 1. On a 2 moins 1 est égal à 1, donc 2 plus N moins 1 est égal à 1, plus 1. 3 moins 2 est égal à 1, donc je trouve N plus 1. Ici, N moins 2 plus 3 est égal à 1, plus 1. N moins 1 plus 2 est égal à 1, plus 1. Et là, plus N plus 1. Donc, je vois, à chaque fois, je trouve N plus 1. J'ai ici le N nombre. Le nombre, ici, que j'écris N. N nombre. Donc, là, on a, donc, j'ai ici N, N moins N plus 1. Donc, là, on a S plus S est égal à 2S. Ici, j'ai N plus 1, 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 N fois. Donc, j'écris N facteur de 1 plus 1. S est égal à N facteur de 1 plus 1 sur 2. Là, ici, j'ai, par exemple, 2 plus 2, plus 2, plus 2, 4, 4 fois, c'est comme j'ai 4 fois 2. Si j'écris, par exemple, 5, 10 fois, c'est comme j'ai, j'ai 10 fois 5. Ici, j'écris N plus 1, N fois, donc j'écris N facteur de N plus 1. Donc, S est égal à N facteur de 1 plus 1 sur 2. Là, ici, à retenir, en général, ici. Donc, on va prendre 1 plus 2, plus 3, plus 1, intégral à N facteur de 1 plus 1 sur 2. C'est comme on a démontré une propriété. On calcule, ici, j'ai dit S, donc S, intégral à 1 plus, donc là, 1 plus 2, plus 3, plus 1, qui est égal à N facteur de 1 plus 1 sur 2. Donc, à retenir cette propriété. Donc, on nous demande de calculer A qui est égal à 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 1000. Donc, pour calculer A, on a S est égal, donc A, c'est comme j'ai, S qui est égal à 1 plus 2, plus 3, plus 1. Donc, A est égal à S, mais avec N est égal à 1000, donc le dernier nombre, c'est 1000. Donc, j'écris ici, dernier nombre, c'est N, fois N plus 1 sur 2. Donc, S qui est égal à 1. S est égal à N facteur de 1 plus 1 sur 2. Ici, N est égal à 1000, donc A, je remplace N par 1000. Donc, j'écris A est égal à 1000, fois 1000 plus 1 sur 2. 1000 divisé par 2 est égal à 500. 1000 plus 1 est égal à 1000, et je multiplie 500 fois 1000. Donc, je trouve A est égal à 500.500. L'exercice 26. N est un nombre entier naturel. Développer et réduire. A qui est égal à X moins 1, fois moins 1 puissance N moins 2X plus 1. Vous avez vu la puissance l'an dernier. Donc, on corrige l'exercice 26. On simplifie 1. On va utiliser ici deux cas. Ou bien N est paire. Un paire qui est écrit sous forme 2 fois un nombre entier naturel. C'est-à-dire 2 fois K avec un nombre entier naturel. C'est-à-dire comme 0, 2, 4, 6, 8, etc. Ou bien N, elle va être un paire. Un paire qui est écrit sous forme 2, 2 fois K plus 1. C'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc, si N est paire, alors moins 1 puissance N, elle est égale à 1 puissance N qui est égale à 1. Donc, si on a ici moins 1 N fois avec le nombre paire, elle est égale à 1 puissance N qui est égale à 1. Donc, je remplace moins 1 puissance N par 1. Je développe. Je trouve A qui est égal à X moins 1 moins 2X plus 1 qui est égal à moins X. Donc, A est égal à moins X. Donc, si 1, si N est paire, alors A est égal à moins X. Si 1 est impaire, alors moins 1 puissance N est égale à l'opposé de 1 puissance N, c'est-à-dire moins 1. Je remplace moins 1 puissance N par moins 1. Je développe. Je trouve moins X plus 1 moins 2X plus 1. Donc, A est égal à moins 3X plus 2. Exercice 27. N est un nombre entier naturel. Montrer que C qui est égal à N facteur de N plus 1 facteur de N plus 1 facteur de N plus 2 facteur de N plus 3. Le 2 plus 1 est un carré parfait, c'est-à-dire le carré d'un nombre. Donc, ici, je change la place d'un nombre. Ici, c'est comme j'ai le produit de 4 nombres consécutifs. plus 1, c'est-à-dire le carré d'un nombre. Donc, ici, pour ces 4 nombres consécutifs, je change la place des termes. Je prends le premier terme avec le dernier. Donc, N facteur de N plus 3. Facteur de N plus 1 facteur de N plus 2. Je développe N facteur de N plus 3 est égal à N carré plus 3N. Je développe N plus 1 facteur de N plus 2. Je trouve N fois N, N carré, N fois 2 est égal à N, N fois 2 est égal à 2. Plus 1. Je réduis. Je réduis ce qu'il y a encore ici. Je trouve N carré plus 3N plus 2. Car 2ème plus 1 est égal à 3N. J'ai ici C qui est égal à N carré plus 3N. Facteur de N carré plus 3N plus 2. C'est comme j'ai A facteur de A plus 2 plus 1 avec A qui est égal à N carré plus 3N. Lorsque je développe A, je trouve A carré plus 2A plus 1 qui est égal à A plus 1 le 2 au carré. Et je remplace A par N plus 3N. Je trouve C qui est égal à N carré plus 3N plus 1 le 2 au carré. Donc là, je remplace N carré plus 3N avec A. Je trouve A facteur de A plus 2 plus 1 avec A est égal à N carré plus 3N. Je développe. Je trouve C qui est égal à A carré A fois A est égal à A carré. A fois 2 est égal à 2A plus 1. Et donc, tu remarques qu'il est égal à A plus 1 au carré. Donc C est égal à A plus 1 au carré. Je remplace A par sa valeur. Je trouve C qui est égal à N carré plus 3N plus 1 le 2 au carré. Et comme N carré plus 3N plus 1 au carré est un carré parfait, le carré dénombre N carré plus 3N plus 1. Donc C est un carré parfait. Donc si vous allez calculer le produit de 4 nombres consécutifs, et vous ajoutez 1, vous allez trouver le carré d'un nombre. Par exemple, si je prends 1, 2, 3, 4, je multiplie 1 fois 2 fois 3 fois 4, ils ajoutent 1, je trouve un carré. Voilà, 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 3 est égal à 6, et 6 fois 4 est égal à 24, 24 plus 1 est égal à 25, 25, c'est un carré parfait, et le carré de 5. De même, si vous faites 5 fois 6 fois 7 fois 8, plus 1, vous allez trouver un carré parfait. Donc le produit de 4 nombres consécutifs, plus 1 est un carré parfait. Exercice 28. A, B, C, dénombre N positif non nulle, c'est-à-dire dénombre N strictement positif, tel que P est égal à 1,5 facteur de A plus B plus C, facteur de A moins B carré plus A moins C carré plus B moins C carré. Montré que P est égal à A plus B plus C carré plus A moins Bc. Deuxièmement, on déduit la nature du triangle dans les dimensions sont A, B et C, dans le cas où A plus B plus C carré plus A plus C carré plus A moins Bc. on développe P donc pour cela je multiplie 1,5 par a plus b plus c je trouve a sur 2 plus b sur 2 plus c sur 2 on a a moins b carré est égal à carré moins 2ab plus b carré a moins c carré est égal à carré moins 2ac plus c carré et b moins c carré est égal à b carré moins 2bc plus c carré donc je réduis ce qui est en parenthèse ici on a a sur 2 plus bc 2 plus c sur 2 on a carré plus a carré est égal à 2a carré b carré plus b carré est égal à 2b carré c carré plus c carré est égal à 2c carré moins 2ab moins 2ac moins 2bc je développe on a ici trois termes et ici six termes 3 fois 6 c'est égal à 18 donc je vais trouver 18 je multiplie d'abord a sur 2 par a sur 2 fois 2a carré plus 2b carré plus 2c carré moins 2ab moins 2ac moins 2bc je trouve a carré plus b carré plus b carré plus b carré moins 2ac moins 2bc je trouve a carré b plus b au plus c ouclé plus c ouclé plus 2a carré plus 2b carré plus 2ab moins 10ac moins 2bc j' trouble plus b carré c plus c occurs moins moins b c corré moins 1b c ouclé moins moins b c carré moins 1c carré moins bc carré je lève les parenthèses et je réduis je les parenthèses et je réduis je trouve ici a au curve on a ici on a d'abord ab carré moins ab carré est égal à 0 ac carré moins ac carré est égal à 0 moi a carré b plus a carré b est égal à 0 moi a carré c moins a carré c plus a carré c est égal à 0 donc je trouve a au curve plus b au cube plus c au curve on a moins ab moins ab moins ab je dis moins abc moins abc est égal à moins 3 abc donc p est égal à au curve plus b au curve plus c au curve moins 3 abc on termine la correction de l'exercice 28 on déduit la nature triangle dans les dimensions a b c dans le cas où a occuptus belli patriotiar trois a b c on a a occupé plus b occupé c occupent moins trop abc est égale à zéro d'où p est égale à zéro donc puisque p est égale à zéro alors un demi facteur de a plus b plus c facteur de a moins b carré plus a moins c carré plus b moins c carré est égale à zéro et on sait qu'un progrès est nul si l'un des facteurs est nul puisque un demi est non nul et a plus b plus c est non nul alors un demi facteur de a plus b plus c est différent de zéro car on a a b et c sont des nombres réels non nul strictement positif donc puisque un demi facteur de a plus b plus c est différent de zéro alors a moins b carré plus a moins c carré plus b moins c carré est égale à zéro et on sait lorsqu'on a x carré plus y carré plus z carré est égale à zéro alors x est égale à zéro et y est égale à zéro et z est égale à zéro donc a moins b donc ici j'ai dit a plus b plus c est différent de zéro car a b ce sont les dimensions d'un triangle et on a a moins b carré plus a moins c carré plus b moins c est égale à zéro donc a moins b est égale à zéro et a moins c est égale à zéro et b moins c est égale à zéro donc a et cac et a est égale à zéro puisque a et c Dans les mesures de côté, il y a un triangle équilatéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !